Musique La Grande Forêt, c'est un livre qui vient de loin et de longtemps. C'est un projet qui a mûri vraiment longtemps, qui vient à la fois des choses de l'enfance et puis là-dessus des choses aussi de la vraie grande forêt qui est en Suède. Comment expliquer ça ? Parce que c'est tellement de choses en même temps, c'est plein de choses de ma vie et c'est plein de choses de l'imaginaire de ma vie. Donc, ça se passe dans un pays qui s'appelle, alors moi je prononce la Chintia. Je sais que beaucoup de gens vont dire Chintia, c'est pas grave. Et c'est un pays où j'ai vécu quand j'étais enfant. Je parlais Chintien, j'écrivais en Chintien. Et quand j'ai eu l'idée de faire, comment dire, revivre des personnages que j'avais déjà créés dans d'autres histoires et qui commençaient à prendre vraiment de l'importance et tout, et je voulais leur inventer un pays, ça s'est mis de soi que c'était ce pays que j'avais inventé quand j'étais enfant. Pas tel quel, je l'avais inventé, mais ce nom de pays d'art qui est revenu naturellement. Je ne pensais pas du tout faire un livre quand j'étais en France, c'était dans mes jeux. Et puis, c'est bien plus tard, c'est plutôt, au fait, quand j'ai commencé à inventer, donc il y a le personnage principal qui est le chien noir avec son gros museau, qui est Kiliok, qui existe déjà dans d'autres livres, qui est venu petit à petit à travers différents livres et qui a vraiment pris possession des livres, on va dire, s'est installé. Et c'est quand j'ai commencé à imaginer des choses et à créer ces histoires-là, il me fallait ce pays, mais je ne pouvais pas faire autre chose que d'utiliser ce pays de l'enfance, en fait. Dans le livre, donc, les originaux, c'est surtout de l'encre, de l'encre à la plume et de l'encre aussi au pinceau. Et il y a aussi un peu de crayon de couleur par en dessous, par endroit. Par exemple, ce qui fait la matière du pelage du chien noir ou dans certains habits, il y a des motifs qui sont dessinés au crayon. Mais il y a toujours de l'encre par-dessus. Et c'est des couches et des couches d'encre. Donc je commence assez léger et puis j'augmente les tons petit à petit. Donc en général, je travaille un crayonné d'abord et puis je travaille à la plume au trait et puis je mets en couleur et puis je retravaille par couches. Parfois, je retravaille encore du détail à la plume par-dessus. Donc c'est un truc un peu lent, on va dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !